Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'analyse technique, des origines et du pourquoi, mais surtout de comment l'analyse technique peut vous aider, la compréhension de l'analyse technique. Dans cette vidéo, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer et voir concrètement maintenant les configurations du marché que vous pouvez rencontrer et surtout, et surtout, et surtout, comment démarrer parce que ça va être une vidéo très, très pratique. Et effectivement, le 15 juillet 2023, ça va être la dernière session de cette formation. Cette formation, je la fais en partenariat avec Vision d'Afrique, à sa tête, Amadou Sec, le PDG, et toute son équipe et mon équipe également pour cette formation. Donc, les places sont en train de partir, il y a des inscriptions qui s'accélèrent. On va fermer très, très bientôt. Donc, les inscriptions étant ouvertes, on va les refermer dès qu'on aura le nombre qu'on veut. Donc, tout ça, ça se passe dans la description ou bien sur les commentaires, on mettra des nains là-bas. Donc, allez-y vous inscrire rapidement. La première chose que vous devez savoir, je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'analyse technique va vous permettre, donc au final, de déterminer la configuration du marché. C'est-à-dire que, ok, ça va être de telle manière, enfin, de vous permettre d'anticiper le marché et surtout, le volume des transactions. Alors, on va commencer d'abord avec la configuration du marché. La configuration du marché, il faut savoir que le marché a trois configurations. Il y a la première configuration qu'on appelle la configuration haussière. Donc, on parle, on dit que la tendance, donc une configuration, on va également appeler ça une tendance. Donc, on va parler d'une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Doe, qui est né vers 1800 et qui est décédé au milieu du 20e siècle, vers 1900. En Europe, il était parmi ceux qui ont émis les bases de la configuration, donc émis les bases des tendances des marchés. Alors, les tendances des marchés, on est sur le marché financier et je vais insister juste à ce que les gens comprennent qu'un marché financier, c'est un marché comme tout autre marché où les prix peuvent grimper et que les prix peuvent également chuter. Mais lorsque les prix grimpent, on est dans quelle configuration ? Je vous prends un exemple du riz ou bien du blé ou bien du manioc, quel que soit le marché que vous prenez. Si en début de journée, vous arrivez le matin, vous arrivez sur un marché, le kilo du riz le matin fait 100 francs, c'est ça. À midi, le kilo du riz fait 200 francs. Le soir ou bien vers le soir, le prix fait 500 francs. Donc, on est allé de 100 francs à 200 francs à 500 francs. Donc, on est dans un marché qu'on appelle un marché. Donc, si c'est par exemple le cas du riz, on va dire que le marché du riz aujourd'hui est haussier. Haussier, le marché est haussier parce que les prix ont augmenté toute la journée. Les prix ont augmenté. Si vous partez dans tous les marchés hebdomadaires, c'est comme ça. En fonction de l'actif disponible, si vous partez dans un marché hebdomadaire et samedi dans un marché hebdomadaire, le matin, lorsque tout le monde amène les bétains, par exemple, là, c'est la période de Tabaski. Si vous arrivez, mais je vais d'abord prendre le marché journalier. Donc, vous allez voir que le matin, si tout le monde amène de l'arachide, du mille, ainsi de suite, comme il y en a beaucoup, le prix, au début, les gens vont se poser la question pour voir actuellement le matin, le prix est à quel niveau sur le marché. Ils vont se rendre compte que là-bas, ok, le prix du riz, 1 kg, c'est à 75, 1 kg. Donc, vous allez voir que le prix va être à 100 francs parce que c'est quelque chose, c'est la psychologie qui joue. La psychologie du marché est entrée en jeu. Donc, les gens vont commencer à dire, ok, donc le prix, le matin, à 9h, le prix va être à 100 francs. Mais après, lorsque les gens achètent et que ça commence à finir au marché, le riz n'est plus trop disponible et quelques gens qui possèdent encore le riz vont augmenter le prix. C'est comme ça, le marché. Pour ceux qui vont dans les marchés hebdomadaires, ils comprennent ça. Au fur et à mesure qu'on avance, vers le soir, le marché, on se rend compte qu'il ne reste pas beaucoup. Le marché va encore augmenter. Cette journée-là, on appelle une journée haussière parce que le marché a grimpé. Les sommets, alors, chose qui est très importante, quand je dis que le marché est allé de 100 francs à 200, à 500, ce n'est pas pour dire que c'est linéaire. Non, le marché est allé de 100 francs. Parfois, ça peut descendre. Je dis qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont le prix, les gens vont le vendre à 900, à 19 francs, pas 100 francs, mais bon, à 100 quelques, après, ça monte à 200, après, ça va diminuer à 150 et après, ça va monter. Mais, de façon générale, à la fin d'une période, on s'est rendu compte, ou bien à la fin d'une tendance. Donc, on va prendre une journée comme une tendance. Donc, on va prendre le daily. Donc, si vous entendez souvent D dans le marché financier, c'est du daily. Donc, on va prendre en daily. Donc, sur une journée, le marché était haussier. Donc, les prix ont été de plus en plus hauts. On est dans une tendance haussière. C'est comme ça, le marché finance. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est la même chose. On a affaire à une tendance haussière. Mais le contraire est aussi possible. Le contraire, c'est que vous arrivez sur le marché et le prix, le matin, les gens pensaient que, par exemple, je prends le cas du riz. Demain matin, les gens reviennent au marché. Ils disent que non, hier, à la clôture du marché, le soir, le prix était à 500 francs. Mais, le matin, les gens, ils arrivent. Ils pensent qu'ils peuvent encore augmenter le prix. Donc, le matin, les gens viennent acheter à 500. Mais après, quand les gens, tout le monde s'est rendu compte que le prix, tout le monde va prendre son stock à la maison pour venir le vendre au bon prix du marché, c'est-à-dire 500. Mais à ce moment-là, comme il y a beaucoup d'actifs qui sont revenus sur le marché, les gens ont commencé à baisser le prix. Donc, le matin, le prix a commencé à 500. Mais après, ça a chuté à 400. Après, donc, elle dit que le prix commence à chuter. Dans cette journée qui va suivre la première journée qui est haussière, la deuxième journée va être une journée baissière. Dans ce cas-là, on appelle maintenant une tendance baissière. Les prix, ça chute. Donc, on appelle une tendance baissière. Voici les deux premières tendances les plus retrouvées sur le marché. Quel que soit le marché, qu'il soit le marché financier ou le marché tangible, ce sont les deux principales configurations. Mais il y a eu une troisième configuration, donc il y a eu une troisième tendance. C'est-à-dire que dans cette tendance-là, les prix n'augmentent pas beaucoup. Les prix ne chutent pas. C'est-à-dire que le prix que vous trouvez le soir, c'est le même prix que vous allez trouver demain depuis deux ou trois jours. Le prix est resté le même. Le prix n'évolue pas. Tu achètes le riz le matin à 100 francs. Le soir, les gens, ils viennent, si je leur dis 200, ils n'achètent pas. Ils disent que c'est 100 francs, ils achètent. Le prix, à ce moment-là, le prix est stagnant. Donc, on appelle dans le langage, si vous entendez, les gens, ils parlent de range. Vu que non, le marché, il y a un range aujourd'hui, c'est-à-dire tout simplement que le marché est stable. Ou bien, il y a encore d'autres termes, on appelle ça la consolidation. La consolidation, également, c'est une période où les prix n'évoluent pas et les prix ne baissent pas. Et dans la psychologie de ces marchés, la psychologie, c'est quoi ? La psychologie, c'est que pourquoi les gens n'achètent pas, les gens ne vendent pas et que le prix est resté le même ? Cette psychologie, on appelle une psychologie d'hésitation. Parce que personne ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc, personne ne veut prendre le risque d'acheter. Et dans ces cas-ci, les conséquences directes sur le trading, c'est qu'on n'achète pas. Si, dans une tendance de consolidation, on n'achète pas. Parce que vous n'allez pas venir risquer le marché. Parce que le marché peut aller dans tous les sens. Ça peut monter et généralement, généralement, je ne dis pas que dans tous les cas, mais c'est pour cela que je dis généralement. Donc, généralement, lorsqu'on est dans une tendance de consolidation, la tendance qui va suivre après va être brusque et va aller dans l'un des deux sens, mais de façon brusque. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Shiba. Shiba, moi, j'avais acheté Shiba en 2020. J'avais acheté Shiba en 2020 et je me rappelle très bien, c'était en novembre 2020, lorsque le marché avait fait une petite tendance haussière. J'avais acheté et s'en est suivi une longue tendance de consolidation. Donc, de juin, en fait, au moment où je l'ai acheté, à partir de novembre, il y a eu une tendance de consolidation. Jusqu'en septembre de 2021, Shiba a brûlé 2-0. Et c'est là où nous, on s'est en sorti avec beaucoup d'argent. C'est comme ça. Mais ça nécessite des analyses fondamentales avant de venir voir le côté technique. Le côté technique, lorsque vous voyez que vous êtes arrivé à consolidation, vous attendez. Vous ne faites plus rien. Parce que tout ce que vous allez faire peut aller dans un bon sens ou bien dans un mauvais sens. Mais tout ce que vous allez faire dans cette tendance n'aura pas d'explication technique, en fait. Donc, on ne fait rien si on est dans une tendance de consolidation. Donc, voici les trois tendances que vous allez retrouver très souvent dans un marché. On a un marché haussier, on a un marché baissier ou on a un marché comme ça. Donc, cela est valable dans tous les marchés. Maintenant, pour prendre des cas concrets, comment on va déterminer tout ça? Pour déterminer tout ça, c'est en traçant des supports et des résistances. C'est très important. En traçant des supports et des résistances, on peut arriver facilement à déterminer les tendances. Alors, les supports et les résistances, c'est simple. Je vais vous mettre des images. D'ailleurs, une prochaine vidéo, je vais... Parce que le trading, aucun trader trade sans support et résistances. Mais je vais vous expliquer c'est quoi une tendance, une résistance et un support. Et dans une prochaine vidéo, directement, on va aller sur des graphiques. Mais là, je vais vous donner une image. Vous voyez sur la ligne, vous voyez, quand vous voyez les lignes bleues, ce sont des supports. Quand vous prenez, par exemple, sur l'image que je vais mettre là, les lignes bleues que vous voyez là, ce sont des supports. Les supports, c'est quoi? C'est que le prix monte à un niveau donné et le prix revient à un niveau. Moi, pour faire comprendre les choses, que de parler de crypto-monnaie ou bien parler des devises ou bien parler de ça, je prends souvent les actifs tangibles parce que les gens comprennent ça mieux. Prenons, par exemple, au cours d'une année. Les prix ont démarré, par exemple, le prix du riz a démarré. Un kilo de riz a commencé en début d'année, janvier. Le prix du riz a démarré à 100 francs. Donc, le démarrage, c'est 100 francs. Le prix en octobre ou non, un mois donc, en janvier, le prix, ça monte un peu à 150. Après, le prix va descendre. Le prix va descendre à 125. Ça remonte à 150. Ça va descendre à 175. Après, ça remonte à 150. Donc, ça dit qu'à chaque fois, pourquoi quand ça arrive à 150, ça descend? C'est ça, une résistance. Ça dit qu'il y a un niveau de prix qui résiste au prix. Ça dit qu'il y a un niveau de prix qui résiste à l'actif. Donc, à chaque fois que les gens, elle dit que les gens ne sont pas prêts à acheter un kilo de riz plus de 150. C'est comme le paix. Le marché du paix également, c'est la même chose. Ça dit que le paix au Sénégal ou bien dans tous les pays, le gouvernement va prendre des mesures pour diminuer le prix du riz. Quand le prix du paix va faire 150 francs, le gouvernement va tout faire pour prendre des mesures pour que le prix descende à 125 ou à 100 francs. Et après quelques temps, les gens vont dire que non, le prix de farine a augmenté, le prix va augmenter à 150, le gouvernement va faire, ça va descendre. En fait, ce sont ces niveaux de résistance. Les résistances, c'est un niveau où à chaque fois que le prix arrive là-bas, les gens ne sont plus disposés à dépenser de l'argent là-bas. Personne. Et après, ça chute. Donc, ça, ce sont des niveaux de résistance. Le support, c'est tout simplement l'opposé de la résistance. Donc, c'est vers le bas. Quand le prix arrive à ce niveau-là, ça remonte. Donc, support et résistance, c'est aussi simple que ça. Et dans tout ce que je suis en train d'expliquer, ça résume trois choses. Ça dit que la première chose, c'est le niveau. Ça dit que le prix est à quel niveau et après, ça monte, ça descend. Donc, c'est le niveau. Donc, 100 francs, 150, 200. Donc, ce sont des niveaux, des niveaux de prix. Donc, la résistance, tracé des supports et des résistances, première chose, ça vous permet de déterminer le niveau des prix. Deuxième, ça vous permet de définir l'amplitude. Ça dit que le prix a quitté 100 francs. Mais est-ce que c'est allé directement à 500 ou bien c'est allé d'abord à 200 ou bien c'est allé... Donc, l'écart entre 100 francs et 500, vous voyez que l'écart est grand. L'écart entre 100 francs et 150, ce n'est pas grand. Donc, l'amplitude, en fait, ça va vous... Les supports et les résistances vont vous permettre de définir l'amplitude. C'est très important. Et le troisième élément, et là, c'est M. Elliot, Ralph Elliot qui dit maintenant, en fait, en réalité, c'est le nombre de rebonds. Combien de fois ça atteint le niveau et puis ça rejette le nombre de rebonds. Dans une prochaine vidéo, on va aller maintenant très concrètement pour tracer ça en détail. Moi, quand j'explique comme ça, alors je pense que ça paraît maintenant simple à comprendre. Ça paraît maintenant facile. Et quand on est sur des graphiques, vous allez voir que tout ce que je suis en train d'expliquer là va paraître très, très facile à comprendre. On va se prendre dans une prochaine vidéo. On va aller directement sur des plateformes pour commencer à tracer des supports et des résistances pour déterminer les prix et pouvoir maintenant entrer concrètement sur le marché. D'ici là, portez-vous bien et à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.